Comment concevoir un modèle 3D avec le logiciel Fusion 360 par P6 On va donc concevoir pendant cette vidéo les 4 dernières pièces de la plieuse Donc ces pièces les voici On a ici une semelle de 40x7.10 d'épaisseur 10 avec 2 trous lamés de 76 d'entraxe On va commencer par celle-ci Alors on repasse sur le logiciel Fusion C'est parti, on va créer une épaisse Je vais aller assez vite parce que maintenant vous connaissez déjà les gros principes On va créer une fois notre procédure On va reprendre le logiciel Ici vous avez 90x10, 40x710 Je prends 90x10, 90x10 Je vais mettre le code Je prends 10 40 Et je termine le cache Je crée une extrusion de 10 Et je reviens Alors sur cette pièce je mets donc 2 trous lamés Je vais donc faire un roll Que ce serait juste Que ce serait juste Que ce serait un truc Qui va être flamé Et lisse Et qui va être débouchant Donc on va aller sur le point Ensuite C'est du Diamètre 10.5.5 10.5.5 10.5.5 Entraxe 77.7 On va chercher Y de la charge c'est du perçage Et qui prend l'heure 5 Voilà Voici C'est bon On va dans le côté Donc on est sur les 40, donc on va avoir 20, et puis dans le trac, 116, moins 90, ce qui fait 14, ça fait 7. Ici, si je 4 par rapport, ok. J'ai créé un premier de l'année. Je vais faire soit un miroir, soit une répétition. On peut faire une répétition. Je choisis bien une autre chose. Il s'agit du trou l'année. Je vais sélectionner la direction. Je l'arrête. Et on est sur le 73. On a deux répétitions. On regarde la position, ça a l'air d'être une autre. Et je vais venir. Alors, est-ce qu'on a terminé ? Oui, la semaine est terminée. On va valider et enregistrer. Donc, enregistrer. On va l'appeler. On va l'enregistrer dans le bon dossier de votre projet. Donc là, c'est plus dur. Voilà. Je vais donc créer maintenant un nouveau document. Dans ce document, je vais l'enregistrer maintenant à l'axe. L'axe. C'est un axe de diamètre 10. Longueur 80. Procédant deux trous et deux points. Une expérité à partir de son niveau. C'est parti. On va déjà faire l'espèce de base. C'est un diamètre 10. Longueur 80. Voilà. C'est parti. Bon, je vais créer une espèce. Sur cette espèce, je prends le plan. Je vais créer un cercle. Je crée le cercle. Je le cote. Il y a un mètre 10. Voilà-ci. Et je vais donc expéder. Je vais faire mon espèce. Et je vais l'expréder de manière... Aller, on peut faire le même merci aussi. Longueur 80. Je ne dis pas de mettre en Wall Lamp. On va voir la longueur totale. Et je valide. Je vais maintenant créer mes chanteurs. Un par 45 degrés et le plus. Un par 45 degrés. Donc, je vais dans Modifier. Chanteurs. Je sélectionne mes deux cercles ici. La distance, c'est 1 par 45 degrés. Et je valide. Donc, les deux chanteurs sont tous. Ok. Maintenant, je vais créer un trou. Sur cette base. Voilà. Donc, le trou, c'est du diamètre 2,1. Alors, il est situé à combien du bord ? 80 moins 72, ça fait 8. Disé par 2, ça fait 4. Donc, il y a 4 du bord. Le diamètre 2,1. C'est parti. Donc, il ne s'agit donc pas d'un trou lamé, mais d'un trou simple. La distance, on va faire à travers tout. Et le diamètre, à mon avis, 2,1. C'est parfait. La position, la première position, on va la faire par rapport à ça. Par rapport à la face, on va mettre 2 virgules logiquement. 1. Et 2. Et 4. Et 4. Et 4. Et 4. Et 4. Et 5. Ensuite, je vais créer une répétition linéaire. Je vais choisir bien une autre chose. Et ici, ici, direct rond. Et alors, la direction. Alors, je vais combattre pas la direction, parce que là, je n'ai pas de direction. Donc, je vais prendre un plan. Un axe ici, pardon. Je vais prendre l'axe qui est ici. Et je vais donc retirer dans l'autre chose. Donc, la distance est liable à 72. Je vais donc mettre le nombre de répétition à 2. La distance est à moins 72, qui est liable à 72. Je vais donc mettre le nombre de répétitions. Voilà. Je montre où le nombre de répétitions est réalisées. Et je vérifie si j'ai autre chose à faire sur... Voilà. Donc, ça c'est parfait. Je vais enregistrer mon fichier. Et il s'appelle axe. C'est valide. Je crée donc une nouvelle pièce. Qui va être une bague de diamètre 20, diamètre 10, 1, et environ 20. OK. Donc, je fais une nouvelle espice. Je choisis une nouvelle espice. Je fais donc deux cercles. Je fais donc deux cercles. Un de 20. Un de 10. Un de 10. Je vais les coter. Un de 20. Un de 10. Un. Un de 10. Un de 10. Un de 10. Je vais donc extruder. Je vais faire mon espice. Je extrude... Cet élément là. Alors je vais me mettre en symétrie. Roll. Length. Et je mets donc dans lebear. Voilà. Donc, là j'ai bien ma longueur. Je vais vérifier. J'ai 2 chancreins de 1 par 45 degrés à réaliser. Donc 2 chancreins, je vais sélectionner ma fonction chancreur. Je prends mes 2 arrêts, et je vais donc mettre du 1 par 45 degrés. Voilà, ma piège est terminée, je l'enchaîne. Et je termine par le levier, un petit peu plus compliqué ce levier, donc il fait 190 de long, au départ c'est une forme carré, donc on va la faire carré cette forme, le 10 de côté, 190 de long. C'est parti, donc je vais créer une esquisse, je vais donc créer un rectangle par son centre, et 10 par 10, 10 par 10. Voilà, je vais fermer mes esquisses, et ensuite je vais donc faire mon explosion de longueur. Alors là, on va rester sur un peu de côté. Longueur 190. Voilà, j'ai validé. Maintenant, je vais créer mon trou l'année. Donc là, j'ai un trou l'année de diamètre, alors, trou l'année, diamètre 8, diamètre 4, 5, en fond d'or 4. Voilà, c'est parti, je vais faire la haut. Donc ici, je sélectionne la phase, je fais un trou, trou l'année, distance all, le diamètre de la nage, diamètre de perçage, 400, profondeur 4. Voilà, je vais positionner mon trou l'année, à 5 du bord, et le centré. D'accord ? Donc je positionne le soleil, 5 du bord, et la deuxième partie, peut être à 5 du bord. Voilà. Donc là, c'était donc tout l'année, il devient des couchants, c'est nickel. Je vais donc maintenant réaliser un enlèvement de matière pour faire une forme de diamètre 9. Alors, on va voir comment on procède. Je vais créer une espèce basée sur ce plan. Voilà. Alors, je vais ensuite créer une ligne passant quelque part par ici, avec un angle spécifique. Voilà. Et je reviens sur le point de départ. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait droit. Je vais faire ça. Ici, je suis pas droit. Alors, ça, on va essayer de mettre un angle spécifique. D'accord ? On va le mettre super positif d'ailleurs. Et puis ça, on va le cliquer sur la ligne. Ça. 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 Continuant. Voilà. Tout à fait me paraît pas mal. Voilà. Ensuite, on va créer... Ce que je propose, c'est créer une ligne. On va créer une ligne passant par le résine ici. Voilà. Et verticale. Cette ligne, c'est l'échappement. Cette ligne, je la sélectionne. Et je la transforme en ligne de construction. Donc, on vérifie bien que... Voilà. Que ça passe bien par le centre. C'est bon, ça. Il ne reste plus qu'à... Coter l'angle à 45 degrés. Donc, entre ça et ça. J'ai 45 degrés. Et j'ai une cote... De... 50. Par rapport à la base. J'ai une cote de 50. Voilà. J'ai 50 ici. Alors, ça m'a déformé mon élément. C'est pas grave. Je vais le rapprocher. Voilà. Et on sait que... J'ai une révolution. Ça doit faire une autre. C'est jamais. Donc, je vais coter à nouveau... Entre ça et ça. Et là, je vais avoir... Une cote de 4,5. Un motif de meuf. Alors, ça va décaler mon élément. Alors, on va prendre... Le point... C'est pas mal là. Ok. On va mettre un petit... Hop. Un second. Je vais donc maintenant... Fermer mon esquisse. Et je vais faire... Revolve. Donc là, j'ai une révolution. Je vais sélectionner le profil. Donc, le profil... C'est tout ça. L'axe... Ça va être... Mon axe est ici. Et là, je vais lui indiquer... Si je... Fais une jonction. Si j'ajoute les deux volumes. Si je coupe. Ou si je fais l'intersection. Moi, je vais couper. Et je fais une résolution sur 360. Là, j'enlève le même élément. Et j'obtiens bien mon filet. Voilà. Je vais maintenant réaliser mon chanfrein. Et j'ai re-terminé. Un petit chanfrein. On va partir ensemble. Le vrai. Pour casser l'angle. Et voici. Ma pièce est terminée. N'oubliez pas d'enregistrer. Donc là, c'est le levier. Et on aura terminé l'ensemble des pièces. On peut vérifier. Ici, le levier est enregistré. On a toutes les pièces qui sont réalisées. Voilà.